... Bonsoir à tous, merci d'être là pour le premier débat du César de cette année. On est très heureux d'accueillir ce soir Léoniste Clorméus pour un débat autour de ses deux derniers ouvrages parus à échéance, le premier paru en 2015 et le second tout juste paru qui sort des presses. Donc on le remercie beaucoup d'être là. Et on remercie aussi très sincèrement les trois discutants de ce soir. Donc Kali Argeriadis qui est anthropologue, chargé de recherche à l'IRD et qui discutera plus précisément le premier ouvrage, Maud l'Haïtier, elle aussi chargée à l'IRD et qui discutera plus précisément le deuxième ouvrage dont elle a rédigé la post-face, donc ce dernier ouvrage qui vient tout juste de paraître. Et Federico Barrasso qui est donc cinéaste et qui a fait un film sur le vaudou en Haïti et qui lui aussi discutera plus précisément le premier ouvrage. Donc ce débat va porter de façon générale sur le vaudou en Haïti. Et avant de donner la parole à nos discutants, Nathalie Lucas voudrait dire un petit mot. Oui, vraiment un tout petit mot pour vous remercier d'être là tous les quatre au nom du César, mais tout particulièrement à Lewis puisqu'on connaît les grosses difficultés d'Haïti actuellement. Lewis est venu spécialement pour cette conférence. Il fait l'aller-retour en espace de quelques jours alors même qu'il est directement touché par les sinistres d'Haïti. Et on le connaît bien, il a fait sa thèse à l'ex-CUIFR avec moi sur la répression du vaudou justement, sur des campagnes anti-superstition de la fin du 19e siècle, début du 20e siècle. Donc il a fini sa thèse, il a eu le temps de publier plusieurs livres, il est extrêmement actif et investi dans la recherche et engagé pour que la recherche sur le religieux puisse progresser en Haïti et pas seulement justement sur le vaudou. Donc un grand merci d'être venu jusqu'à nous, Lewis, en dépit de la situation absolument dramatique que nous connaissons tous en Haïti. Merci. Voilà, donc je donne la parole tout de suite à Kali Argenervis. Merci beaucoup, merci au César, à Anna et à Nathalie de m'avoir invitée. Et je suis d'autant plus intéressée par le commentaire de ce livre que j'ai l'honneur, le privilège de travailler avec Lewis, avec Maud et puis avec d'autres collègues sur un projet qui vise à faire l'histoire comparée des anthropologies cubaines et haïtiennes, dont Maud reparlera sans doute plus longuement. Donc ce livre de Lewis m'a tout particulièrement intéressée. Donc sur le premier, le vaudouaïtien entre mythe et construction savante, dans une perspective comparatiste avec l'histoire de l'anthropologie et de l'anthropologie qui s'intéresse aux pratiques religieuses à Cuba. Alors, ce livre, il a pour objectif d'examiner des textes du XIXe siècle qui vont parler du vaudou. Ces textes émanent de voyageurs, de prêtres, de scientifiques, de journalistes. Et Lewis va les analyser, va en analyser la nature et la portée, et en particulier la nature et la portée des préjugés que ces textes charient, de façon à contribuer à une historiographie, justement, des religions et des idées politiques, sociales et culturelles en Haïti à cette époque. C'est une époque d'autant plus importante et intéressante qu'on connaît, ou en tout cas depuis Cuba, on connaît un certain nombre d'intellectuels haïtiens, comme Anténor Firmin ou un peu moins Louis-Joseph Janvier, qui s'y sont illustrés parce qu'ils étaient de fervents détracteurs des thèses racistes contemporaines, et qui défendaient Haïti face aux campagnes de dénigrement dont ce pays était l'objet, notamment en France, où donc manifestement la défaite et l'avènement d'une république noire n'avaient toujours pas été digérées. Donc, la question qui se pose et que pose le livre de Lewis, c'est pourquoi, à cette époque pourtant très avancée, il y a cette persistance à considérer le vaudou avec horreur. Alors, le livre, il est construit en deux parties. La première partie, c'est un essai critique, sur lequel je vais revenir, et puis une autre, la plus volumineuse et non pas la moins intéressante, qui est une compilation d'extraits de ces textes, donc sélectionnés par Lewis, qui sont des textes pour les uns déjà assez connus, et d'autres complètement inconnus, assortis bien sûr d'un commentaire sur l'auteur, sur le contexte de production du document, et organisés dans un ordre chronologique. Donc, ça va d'un extrait du texte classique de Moreau de Saint-Méry, qui date de 1797, à des articles de journaux français et haïtiens en 1914, à la veille de l'occupation américaine, qui est l'événement qui marque, comme nous l'explique Lewis, la fin du XIXe siècle en Haïti. Symbolique. Donc, oui, d'abord, dire que ce livre constitue un document passionnant par le fait qu'il y a ces textes qui sont reproduits là, et qui peuvent servir de matière à toutes les personnes qui s'intéressent à ces questions. Une matière brute, ou presque, et c'est toujours appréciable d'avoir comme ça sous la main des choses qui sont normalement très difficiles à se procurer. Alors, je vais revenir plus particulièrement sur la première partie, sur l'essai critique, pour essayer de vous montrer quel en est l'intérêt, en tout cas de mon point de vue. J'oublierai certainement des choses, mais heureusement, Federico sera là pour compléter, pour avoir un autre point de vue, avec une approche différente. Donc, dans cet essai critique, Lewis, tu commences par essayer de comprendre quels ont été les premiers efforts de définition et les modes d'approche qui ont contribué à cette diabolisation du vaudou. Donc, pour ces chroniqueurs, voyageurs, scientifiques et journalistes étrangers, d'abord, le vaudou était un objet de curiosité, qu'ils abordaient toujours sans l'observer directement, de deuxième main. Un objet de curiosité et même de sarcasme, contrairement aux textes des intellectuels et des politiques haïtiens, qui eux, influencés par le positivisme, s'attachaient, au contraire, à presque cacher ou minimiser ou même parfois nier l'existence ou l'importance du vaudou en Haïti, parce que pour eux, ces pratiques religieuses étaient un objet de honte et il y avait donc des débats entre eux pour éclairer cette question. Alors, de honte, pourquoi ? Parce que ces premières définitions, elles sont toutes stigmatisantes, plus stigmatisantes les unes que les autres. Je reprends très rapidement les termes que tu as toi-même répertoriés. On parle de religion de nègres cannibales, de fêtes orgiastiques, de danses religieuses malsaines, de superstitions, dans le sens chrétien du terme et notamment dans le sens de pratiques immorales qui fait injure à Dieu, de sectes au fiolatrique, de fétichisme africain qui fait d'Haïti une petite Afrique de l'Amérique, avec toute la charge méprisante contenue dans ces termes, puisque rappelons-le, on est en plein dans une époque extrêmement raciste, contrairement à ce que donc les intellectuels haïtiens voulaient mettre en avant, l'idée d'une France noire, et donc la vision du Vautou comme un obstacle à l'évangélisation. Et ça c'est plutôt le discours qui émerge des textes qui émanent du clergé haïtien, et on voit bien là que ces opinions préfigurent les campagnes anti-superstitieuses, et notamment celle sur laquelle tu as travaillé dans ta thèse, mais enfin donc les trois campagnes anti-superstitieuses, je rappelle donc pour ceux qui ne connaissent pas les dates, moi-même je ne les connaissais pas avant de lire Lewis, donc 1896-1900, ensuite 1911-1912, et pour finir 1939-1942, donc des dates assez récentes. Alors au mieux, et en cela en avance sur les anthropologues brésiliens, cubains et français contemporains, il y a déjà en Haïti des débats sur la nature syncrétique du Vaudou, pour déterminer la part de catholicisme, la part d'origine africaine, voire même la part amérindienne, qui est souvent mise en avant parce que considérée comme moins dégradante que la part africaine. C'est également un phénomène qu'on a pu observer à Cuba un peu plus tard. Mais majoritairement, c'est de syncrétisme qu'on va parler, mais le terme ici est bien dans le sens chrétien, à nouveau, c'est-à-dire un terme extrêmement péjoratif, synonyme de paganisation odieuse du catholicisme, et il faudra attendre des textes comme ceux de Justin Chrysostome d'Orsainville en 1924, si j'ai bien compris, mais je vais y revenir parce que là j'ai un doute et je te pose une question, pour qu'une première identification sérieuse à travers l'étude de la langue des origines et ou et font du Vaudou soit faite. Alors ensuite, dans le livre, dans le deuxième, bon là c'était le premier chapitre, dans le deuxième chapitre, tu analyses les principaux clichés qui saturent les discours et qui empêchent une description vraiment scientifique au XIXe siècle des pratiques religieuses. Alors tu le fais en donnant des compléments d'informations apportés à travers ce que tu présentes des travaux postérieurs qui ont été faits sur ces questions pour donner justement, si j'ai bien compris ton approche, pour donner aux lecteurs des pistes qui nous permettent de dépasser ces clichés, parce qu'effectivement quand on ne connaît pas le sujet, c'est vrai que du Vaudou en a nous-mêmes, a priori une image assez saturée par ces clichés qui sont toujours d'actualité. Alors certains clichés ont un peu disparu, c'est le cas de celui de la nature ophiolatrique païenne du Vaudou ou l'idée de la nature diabolique de la possession qui sera plus tard au début du XXe siècle étudiée plutôt sous l'angle d'une manifestation de désordre psychiatrique à travers les travaux d'auteurs comme Léon Audin ou justement d'Orsainville. Et puis l'idée que ce sont des pratiques de sorcellerie, avec une intéressante exception que tu relèves de certains auteurs plutôt français qui sont issus des cercles ésotériques occidentaux et qui s'intéressent au Vaudou de ce point de vue-là, pour lesquels le Vaudou n'est pas une sorcellerie mais une forme d'ésotérisme tout à fait intéressante et c'est quelque chose, un intérêt qui me semble n'a pas faibli depuis, enfin ça tu répondras à cette interrogation. Alors par contre d'autres clichés ont la vie dure, bien entendu celui de l'association du Vaudou aux crimes rituels, aux sacrifices d'enfants et au cannibalisme. Donc ces clichés semblent atteindre leur paroxysme à partir d'une affaire qui défrait la chronique en 1863, l'affaire Clercine, une petite fille qui aurait été sacrifiée et mangée dans le cadre de rituels qu'on suppose Vaudou et donc une affaire qui bien entendu avec toute l'horreur qui est reproduite dans les médias autour de cette affaire marque les esprits et qui va être reprise et à mon avis c'est pas anodin dans l'ouvrage du consul britannique Spencer St. John en 1886, Haïti ou la République Noire et puis ensuite par d'autres auteurs et donc textes qui vont nourrir l'imagination des journalistes et aussi déjà des auteurs de littérature d'épouvante à cette époque. Donc on voit bien là comment s'est construit à l'étranger une association de la République d'Haïti et des Haïtiens avec le paroxysme de la barbarie, une construction qui est encore plus ou moins en vigueur. Et moi ce qui m'a intéressée là-dedans c'est que ça fait tout à fait écho aux travaux d'un historien cubain qui s'appelle Juan Pérez de la Riva et qui a bien montré dans les années 60, comment cette métaphore de la barbarie associée à cette République Noire a servi de repoussoir à la couronne espagnole contre les velléités abolitionnistes et indépendantistes de ces ressortissants de toute couleur de peau je précise dans ces colonies, en particulier à Cuba. Et comment ce mythe, ce péril noir comme on appelle ça à Cuba a ensuite été à nouveau réactualisé dans les années 20 pour servir les intérêts des grandes compagnies sucrières américaines en faisant des ouvriers agricoles migrants haïtiens à Cuba les boucs émissaires corvéables à Merci des campagnes racistes qui avaient cours à cette époque en les accusant à nouveau d'immoler des enfants blancs pour le coup pour leur donner leur cœur et leur sang dans des sacrifices judiciaires à France. Enfin, le dernier cliché qui naît à cette époque et qui perturbe encore le débat sur la légitimité du vaudou en Haïti, expliques-tu, c'est celui de la zombification. Et tu remarques bien qu'en réalité le terme ne naît qu'au XXe siècle et qu'il est popularisé notamment internationalement par le livre de Seabrook, L'île magique, 1928, et tous les films d'horreur qui ont suivi dans cette lignée-là, autour des zombies, tandis qu'au XIXe siècle, tu montres bien, il est plutôt fait état de l'existence d'une catégorie au contraire finalement assez floue, celle de zombies, se rapportant à des esprits, des fantômes, plusieurs en fait sortes d'entités. Ce qui te mène à la fin du chapitre à questionner cette association quasi-systématique qui est faite de la zombification en tant que pratique particulière au vaudou lui-même en tant que pratique religieuse. Alors enfin dans ton chapitre 3, tu débouches sur finalement ce qui est le questionnement et à mon avis le fondateur de ton livre et le plus passionnant. C'est d'une part la question de la nature des sources et de comment les utiliser, mais ça j'y reviendrai à la fin, et puis cette question de fond donc, qu'est-ce qu'on entend par vaudou à l'époque ? Quand ces auteurs décrivent des pratiques de culte idolâtre ou de superstition africaine, finalement le terme vaudou n'est pas si souvent utilisé et pas toujours et pas à propos de n'importe quoi. Et tu remarques aussi que les auteurs du 18e siècle, pour le coup, ne l'utilisent quasiment pas du tout. Donc au 19e siècle, on va distinguer par exemple le culte pétro, du vaudou, de différentes sociétés secrètes ou d'autres appellations regroupées sous le terme de sectes, je ne vais pas les énumérer là, on n'a pas le temps. Parfois le terme vaudou est synonyme de sorcier, et donc finalement c'est un terme générique, polysémique, qui renvoie à, et là je te cite, page 119, l'ensemble des traditions religieuses non conformes à l'orthodoxie catholique. Ce qui est très très intéressant parce que là encore on retrouve finalement la manière très christiano-centrée de catégoriser les pratiques religieuses qu'on retrouve partout en Amérique latine. Alors du coup tu remets en question le mythe fondateur du rôle du vaudou dans le soulèvement révolutionnaire, et tu soulignes notamment que même les lois du code pénal, celles de 1826 et de 1864, entendre réprimer le vaudou en tant qu'une modalité parmi d'autres de pratiques d'origine africaine. Et toutes ces réflexions débouchent sur une hypothèse tout à fait stimulante, en conclusion, l'idée que le terme générique vaudou repouffe en réalité une grande diversité de pratiques, et que ce serait l'ethnologie haïtienne pour le coup du XXe siècle, donc d'autres ouvrages en perspectives qui auraient finalement contribué à populariser le vocable, y compris parmi les pratiquants. Et si je te suis, et là peut-être tu me corrigeras, le fait que ce soit le terme employé par les universitaires ou les intellectuels va en quelque sorte faire que les pratiquants eux-mêmes vont s'en servir un peu comme étant d'art légitimant. Si je t'ai bien compris, c'était l'idée. Alors j'ai trouvé cette idée tout à fait stimulante, intéressante, parce qu'on observe tout à fait le même phénomène à Cuba, où on peut se livrer comme ça à une généalogie des termes utilisés, ou au contraire tomber en désuétude dans une interaction constante entre les chercheurs et leurs informateurs qui sont les pratiquants. Et où à Cuba on avait donc un terme générique au départ, brujeri, à la sorcellerie, derrière lequel en fait on avait une multitude de pratiques d'origine variée, mais là pour le coup l'anthropologie cubaine se différencie dans son évolution au XXe siècle de l'anthropologie haïtienne, et encore une fois vous me corrigerez si je dis des bêtises, mais en tout cas l'anthropologie cubaine a au contraire privilégié au fil du XXe siècle la mise en valeur de particularismes régionaux et la classification tout à fait normative elle aussi de modalités de pratiques religieuses en fonction de leur origine ethnique africaine. Or pourtant, ces pratiques-là, dans leur diversité, y compris le vaudou pratiqué par les descendants d'Haïtiens à Cuba, bien que conservant chacune des spécificités et des cohérences internes, sont tout à fait cumulables et complémentaires les unes des autres à Cuba, de même que le spiritisme ou le culte des saints et des vierges catholiques, et l'ensemble forme un système. Donc ma question ce serait, qu'en est-il en Haïti ? Bien entendu c'est une question ouverte qui j'imagine agite beaucoup les débats des anthropologues qui travaillent sur Haïti. Et qu'en est-il aussi de ce qu'on peut observer dans le reste du continent américain sur les processus de transnationalisation de ces pratiques religieuses dites afro-américaines, les luttes de pouvoir que ça génère, l'enjeu étant d'être garant de la tradition la plus pure, les uns cherchant dans le retour à la tradition africaine justement cette authenticité traditionnelle, d'autres au contraire défendant la tradition de chacun des pays concernés, Brésil, Cuba, Haïti, etc. Donc que se passe-t-il en Haïti ? Et puis une question pour toi, alors du coup pourquoi continuer à parler du vaudou comme terme générique et bon peut-être tout simplement parce que c'est ce qu'il y a de plus parlant pour le lecteur lambda. Voilà. Et je voudrais aussi te poser une question sans doute naïve à propos des sources. Donc tu as choisi ce corpus de sources et je me demandais si c'était les seules sources disponibles en Haïti. Parce qu'à Cuba il est possible de croiser ce type de texte, on retrouve tout à fait le même genre de texte, mais avec des documents légaux qui portent sur la création, les activités ou la transmission des biens et des titres de sortes de sociétés d'entraide qui s'appelaient les Cabildos des Nations et qui était une institution permise par la couronne espagnole à travers lesquelles se sont en partie reproduites ou recréées des pratiques religieuses d'origine africaine et ça de façon tout à fait légale. Donc il y a toutes sortes de documents légaux qui nous permettent d'avoir une vision de ces pratiques. Il y a également des rapports de police nombreux parce que ces pratiques étaient considérées comme criminels. Il y avait toute une législation également contre les pratiques dites de sorcellerie, etc. Mais les rapports de police sont très très intéressants parce qu'on sait maintenant que certains des auteurs de ces rapports ou leurs informateurs qui ont contribué à leur rédaction étaient eux-mêmes des initiés. Donc en fait ça constitue des textes, des approches de première main en quelque sorte, même si bien il faut les prendre avec toutes les précautions qui s'imposent. Et puis il y a aussi les objets confisqués, les notices qui éventuellement les accompagnaient. Qu'en est-il en Haïti ? Où sont-ils ? Pour Cuba, une grande partie s'est retrouvée au Museo de Ultramar à Madrid et ça peut être aussi une source très intéressante. Et enfin, est-ce qu'en Haïti les pratiquants eux-mêmes n'ont pas laissé de traces écrites ? Par exemple, est-ce qu'il n'y en avait pas certains qui prenaient la plume pour se défendre dans les journaux, comme ça a été le cas à Cuba, en tout cas au XXe siècle ? Est-ce qu'il n'y avait pas, comme à Cuba, des cahiers personnels conservés par les descendants biologiques ou rituels des adeptes ? Et est-ce que parmi ces pratiquants, aucun n'est retourné en Afrique de l'Ouest puis revenu, comme cela est documenté pour le cas de Cuba et aussi du Brésil ? Et puis pour finir, dernière question, à propos des premiers à s'intéresser aux origines africaines du vaudou, qu'en est-il du texte ? Et alors, ça rebondit, je n'ai pas lu le deuxième ouvrage, mais ça rebondit sur sans doute ce dont va parler Baud et ce dont tu parles dans ton deuxième livre, à propos justement de cet auteur, ministre, franc-maçon du Verneau-Trouillot, qui en 1885, dans un long extrait que tu reproduis déjà dans ce livre, page 272, eh bien identifie l'origine daoméenne du vaudou, pour le coup. Et alors, j'ai trouvé ça passionnant parce qu'il reproduit notamment des légendes à propos du royaume du Daomé, qui ressemble complètement à celles qu'on peut trouver dans le corpus du système divinatoire d'Ifra. Et il a des sources africaines qui sont les mêmes que celles des anthropologues cubains Fernando Ortiz ou brésiliens Nina Rodríguez, comme l'abbé Bush, par exemple. Et il est franc-maçon. Or, on sait très bien, pour le cas de Cuba en tout cas, combien a été important le rôle des loges maçonniques dans la diffusion des textes, notamment du mouvement de renaissance culturelle de l'Egos, avec toutes les descriptions sur les prêtrises d'Ifra, le corpus de ce système divinatoire, le corpus mythologique notamment, et le corpus de légendes historiques. Donc, est-ce que cette affiliation à la franc-maçonnerie de Duvernot-Trouillot, et est-ce qu'en allant fouiller dans les archives des loges maçonniques, on n'aurait pas là encore des sources intéressantes ? Et tout ça rejoint ma question précédente, puisque ça émet l'hypothèse d'une compatibilité, voire d'une porosité entre les pratiques religieuses en Haïti, franc-maçonnerie, vaudou. Voilà, je m'arrête là, en tout cas, pour ce qui est de ma lecture. Alors, merci d'abord Kali pour l'appréciation du livre. Effectivement, tu as soulevé pas mal de questions que je vais essayer de répondre assez rapidement. En Haïti, il y a un départ actuellement sur la nécessité de l'africaniser le culte vodou. Et alors, ce qui ne fait pas l'unanimité, on peut cacher des pratiquants, parce qu'il y en a qui croient qu'il faut désormais aller vers une modernité, une modernité qui serait synonyme de christianiser davantage de vodou. Alors, par exemple, on parle d'église vodou d'Haïti. Donc, ça dit beaucoup de choses. Ça dit beaucoup de choses. Alors, il faut dire que moi, je continue à employer le terme vodou parce que moi, jusqu'à présent, je ne vois pas pourquoi remplacer ça. Et par exemple, il y a un certain... Moi, j'ai discuté avec un chercheur qui me disait, bon, peut-être qu'il faudrait parler du culte afro-haïtien, tout comme on parle du culte afro-cubain, parce qu'il pense que le vodou ne traduit pas véritablement... Alors, le terme vodou est diversement interprété parmi les pratiquants. Alors, j'aimerais tout simplement vous faire remarquer que Charles fait notre histoire en 1947 a précisé que depuis la publication de Duvernot-Truyot sur le vodou en 1885, le terme... C'est lui qui parle. Le terme générique de vodou est utilisé époprement par la majorité de nos anthropologues, de nos ethnologues, pour qualifier l'ensemble de la religion afro-haïtienne. Déjà, lui, il emploie l'expression afro-haïtienne et il dit très clairement que le vodou doit être considéré comme un terme générique. Et d'ailleurs, quand on demande à des gens qui ont 80, 90 ans, est-ce qu'ils sont vodouisants, et c'est quoi le vodou pour eux, et bien la plupart disent qu'ils ne sont pas vodouisants, mais plutôt qu'ils... Alors, on dit en créole, moins servis. Alors, littéralement en français, je sers. Et vous servez quoi ? Bon, je sers des anges, je sers... Alors, c'est l'esprit des ancêtres, etc. Mais le problème, c'est que pour eux, le vodou, c'est comme un rite, c'est comme une danse particulière, une danse sacrée. Et donc, ils peuvent dire que non, 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 quand ils disent que nous ne pratiquons pas le vodou, ça veut dire tout simplement que nous ne pratiquons pas cette danse. Mais il y en a qui m'ont dit que c'est en venant à Port-au-Prince dans les années 60-70 qu'ils ont appris qu'ils sont vodouisants. En tout cas, c'est des enquêtes qu'il faut continuer à faire pour comprendre, pour mieux saisir cette question-là. Alors, est-ce que... Je sais que, par exemple, certains anthropologues disent que le terme religion n'est pas traduisible dans toutes les langues, donc il n'y a pas d'équivalent dans toutes les cultures. Est-ce que... Et moi, j'ai fait l'expérience, encore récemment, avec mes étudiants à la faculté de technologie, il y en a qui disent qu'en Haïti, il n'y a que les religions chrétiennes, l'islam et les nouveaux mouvements de religion qui se développent, mais le vodou n'est pas une religion. Le vodou n'est pas une religion. Et j'ai remarqué, même en faisant du terrain en Haïti, récemment encore, j'étais allé dans le nord-est du pays, et j'ai rencontré des paysans qui me disent que, ah, quand je leur demande quelle est la situation du vodou, ils me disent que, bon, écoutez, nous, nous sommes des catholiques, vodoua, c'est autre chose. Vodoua, c'est autre chose. C'est pas ça la religion. Pour eux, c'est pas ça la religion. Donc, je pense qu'il faut continuer à poser pour savoir qu'est-ce qu'ils mettent, en fait, dans le terme religion. Et pour eux, c'est comme, c'est être catholique qui est la religion. Mais bien sûr, ce que je dis là n'est pas valable pour l'ensemble des pratiquants parce que, déjà, il y a eu tout un combat mené par les indigénistes dans les années 20-30 et qui croient que, comme Price North l'a dit très clairement dans son livre ici par la langue publiée en 1928, que le vodou est une religion. Et ça, c'est véritablement ancré dans le milieu universitaire et parmi les intellectuels. Il sait que le vodou est une religion. Ça, on n'en discute plus. Et ça s'est popularisé, notamment avec les efforts du Bureau national d'ethnologie. Les gens acceptent que c'est une religion. Et donc, il y a une génération qui, il y a beaucoup de générations qui acceptent que c'est une religion. Mais les générations qui ont 90 ans, 90-90 ans, eh bien, ils sont, alors, les gens-là sont un petit peu, ils croient difficilement qu'il s'agit d'une véritable religion. Alors, et autre chose, c'est qu'Ali, tu as parlé de sources disponibles. Alors, tu m'as demandé est-ce qu'il s'agit de seules sources disponibles en Haïti. Alors, il faut dire que pour faire cette anthologie, j'ai consulté des archives en France et des archives en Haïti. Et c'est extrêmement difficile, extrêmement difficile de travailler, de se documenter sur le 19e siècle. C'est extrêmement difficile. D'ailleurs, les journaux de l'époque, moi, j'en avais consulté, notamment à la bibliothèque haïtienne des frères de l'instruction chrétienne. Et maintenant, ce sont des documents qui sont plus accessibles, désormais plus accessibles. Et à cause de la fragilité matérielle des documents, donc il y a des problèmes pour numériser ça. Et ils sont en train de chercher des fonds pour la numérisation, donc c'est extrêmement difficile pour eux. Donc, aussi, et j'ai été dans les archives nationales pour voir ce qu'il y a dans les fonds du ministère de la justice. C'est inexploitable. Inexploitable. Et on voit les documents qui ne sont pas classés, donc on peut tomber par hasard sur un document. mais quand on a des tonnes de documents et trouver un seul document sur la question, c'est difficile. Et il y a des collectionneurs privés aussi et qui ont des documents assez intéressants. Et après avoir publié le livre, quelqu'un m'a fait voir un document émanant du ministère de la justice. Et je pense que lors d'une prochaine édition, je pourrais mettre ça. Et les rapports de police, non. Je n'ai pas trouvé de rapport de police. Je n'ai pas trouvé de rapport de police. Mais bien sûr, la police est auxiliaire de la justice. Donc, je pense que ça doit être dans les fonds du ministère de la justice. Donc, il faut continuer à travailler sur cette question. Est-ce qu'il y a des traces écrites de pratiquants? Non, je n'ai rien trouvé, en tout cas pour le 19e siècle. Sinon que je crois avoir remarqué, mais encore, et c'était tout récemment que j'ai trouvé ça, que près du Vaudou, dans les années 1870, il a écrit dans un journal pour dire qu'est-ce qu'on pense là. Et vous ne me faites pas peur quand vous pensez... Alors, vous ne me faites pas peur parce que moi, j'ai des droits comme tout haïtien, etc. Et de pratiquer mon culte, etc. Ça, c'est tout le texte. Alors, et aussi, tu m'as demandé où sont passés les objets confisqués? Et généralement, quand les objets sont confisqués, il me semble qu'ils sont détruits ou ils se trouvent dans des musées, dans des musées et aux États-Unis particulièrement. Mais aussi, j'en ai parlé dans le livre, il y en a qui sont en France et même en Allemagne. Et est-ce qu'il y a des gens qui seraient retourner en Afrique de l'Ouest? Ça, je ne sais pas. Sauf que je sais qu'à la fin du XIXe siècle, il y a eu quelques personnalités. En tout cas, moi, j'en connais un, Benito Sylvain, qui est allé jusqu'en Éthiopie et qui a écrit sur l'islavage aussi, qui a été quelqu'un qui était très engagé dans les débats sur la race. L'affiliation à l'Afrique maçonnique. En tout cas, moi, je pense que c'est un... Je pense qu'il faut réfléchir sérieusement sur ce qui se passait dans les loges maçonniques au XIXe siècle. J'ai écrit un article dans lequel j'explique très clairement qu'il y a eu des débats. Parce qu'en fait, c'est l'un des seuls espaces disponibles dans la société à l'époque, au XIXe siècle, où on pouvait discuter de tout. Parce qu'on doit mettre de côté ses affiliations politiques, ses affiliations religieuses, et pas de question de couleur, etc. Donc, on discute de tout. Et donc, il faudrait voir comment... Il faudrait vraiment investiguer pour savoir dans quelle mesure cette franc-maçonnique a contribué à développer ou encore à propager certaines idées, en tout cas dans les milieux universitaires, dans les milieux intellectuels en Haïti. Et ceci, il faut dire que c'est extrêmement difficile parce que les loges maçonniques refusent de collaborer. Il faut être initié de la franc-maçonnique pour avoir accès à ces documents. Et encore là, il faut dire que la franc-maçonnique n'a pas beaucoup d'archives non plus. Parce que quand un vénérable part, quand il meurt, et généralement, il avait... En tout cas, c'est un film pratique regrettable. Et bien, il arrive que, si par exemple, il se convertit, il détruit tout ce qu'il avait de... Il se convertit au protestantisme évangélique, donc il détruit tout ce qu'il y avait écrit sur la franc-maçonnerie. Et si, par exemple, il fait... Quand, par exemple, il va mourir, il consulte le prêtre. Le prêtre lui demande de lui remettre les documents pour destruction, sans problème. Et il y a eu aussi beaucoup d'incendies, beaucoup d'incendies qui ont plongé et progressent dans une situation où beaucoup de pièces importantes de l'histoire nationale sont portées disparues. Donc, c'est extrêmement difficile de fouiller dans ce sens-là. Merci, Elis. Alors, je vais tout passer la parole à Fédérico Barrasso, qui, lui, a travaillé en Haïti. Donc, qu'elle est réaliste et spécialiste de Cuba. Et Fédérico a travaillé en Haïti en Haïti. C'est une observation assez réduite. J'ai surtout travaillé à partir de matériel, d'expériences audiovisuelles menées avec une petite communauté de Port-au-Prince. Donc, je vais essayer de partir de là sans trop faire de répétitions. Mais les choses qui m'ont marqué, en tout cas dans l'ouvrage principal, ont déjà été abordées. Donc, j'ai essayé d'un peu éviter, passer ça, résumer. Et donc, la première chose, en découvrant cet ouvrage, la première impression générale que j'ai eue, c'est que c'est véritablement, ce qui vient d'être dit aussi, un ouvrage utile. C'est quelque chose de pratique, quasiment un manuel. Parce que, lorsqu'on essaye de référencer des observations de terrain et qu'on est néophyte sur le sujet, comme je l'étais quand je suis revenu du terrain, on est confronté à une masse, même si on n'importe pas le XIXe siècle, on est confronté à une masse de descriptions très variables et très fournies, très denses, avec des définitions et des descriptions qui sont parfois contradictoires. Donc, la tentative de cet ouvrage, qui tente de retracer les descriptions, les définitions, à travers surtout le XIXe siècle, est véritablement utile pour s'y retrouver, même sur les écrits du XXe qu'on trouve ici en France. Donc, le XIXe siècle est un choix évident, apparemment, puisque Haïti a gagné son indépendance en 1804. Donc, les écrits qui ont été faits après, à mon avis, focalisent beaucoup plus de clichés et de stéréotypes qui sont l'objet de cet ouvrage. Donc, il m'a semblé que l'ouvrage propose un questionnement sur les affluences que ces descriptions entretiennent les unes avec les autres, à travers le temps, et avec la société dans laquelle elles prennent naissance, voir quelle influence à leur tour, du moins ce que j'ai ressenti à la lecture. L'ouvrage déborde également sur un certain nombre d'écrits du XVIIIe et du XXe, pour contextualiser ces écrits du XIXe. Donc, au fil de la lecture de deux premiers chapitres, dédiés respectivement, on l'a déjà dit, aux définitions d'abord et aux descriptions du vaudou sur cette période du XIXe siècle, se révèle ce qu'on pourrait qualifier quasiment de prise d'otage descriptive, je ne sais pas si je serai d'accord avec ça, pour moi, prise d'otage descriptive du vaudou pour servir des causes diverses qu'on découvre au fil des écrits. Effectivement, aventurier, avide de découverte, journaliste en quête de faits inédits, plus tard, sociologue, anthropologue, tant haïtien qu'occidentaux, ce livre a des descriptions qui semblent et qui sont très probablement guidées, soit par des convictions politico-religieuses, soit par des rapports de domination, produisant tour à tour des définitions du vaudou, comme pratique, on l'a évoqué, magique, sorcière, diabolique, cannibale, ou encore en tant qu'au fiolatrie, l'ouvrage qui est fondé en deuxième partie sur une compilation de ces textes historiques, il y a de le dire qu'ils sont parfois rares, en tout cas une bonne part dont je n'avais pas connaissance, offre une vue assez précise, justement, comme le titre l'indique, d'étapes de la construction de l'objet, notamment un des cas les plus intéressants, c'est l'o fiolatrie. Pourquoi ? Parce qu'il semblerait qu'elle découle d'un des premiers écrits, qui est celui de Louis-Elimoreau de Saint-Méry, un des premiers écrits publiés en 1797, qui commençait en 1992, et je vais en lire le titre qui est déjà évocateur à lui seul. Descriptions topographiques, physiques, civiles, politiques et historiques de la partie française et de Saint-Domingue et observations générales sur la population, le caractère et les mœurs de ses divers habitants. Tout un programme qui semblerait, mais là je ne suis pas très sûr, être en quelque sorte une commande de l'administration coloniale, si j'ai bien compris, puisqu'il travaille à... il a aussi fait le même ouvrage sur la partie espagnole de l'île de Saint-Domingue et on peut avoir cette impression qu'il s'agit véritablement d'une commande qui sert à gérer la colonie. Dans cet ouvrage qui fait référence sur tout le XIXe, sur cette question d'Ophiolatrie, on voit que la plupart des auteurs reprennent des descriptions, parfois mot pour mot, au fil de la compilation de textes qui concernent l'Ophiolatrie, reprennent quasiment les descriptions de Louis-Élie Moreau, de Saint-Méry et probablement censées être livrées à aucune observation de rite sur le terrain. À ce sujet, donc au sujet de l'Ophiolatrie, deux notes qui sont présentes dans l'ouvrage, une de Enoch Trouillot, qui souligne, donc c'est un historien à partir du XXe siècle, qui souligne « De nombreuses lacunes sont présentes dans les descriptions de la cérémonie vaudou jusqu'à la fin du XIXe siècle, alors que singulièrement, la présence de la couleur reste un élément constant, à tel point que le vaudou fut assimilé à un culte d'Ophiolatrie. » Donc ça, c'est à peu près ce qu'on vient de dire, mais on peut lire aussi qu'à la fin du XIXe, l'ethnologue américain, c'est important qu'il soit américain, William Wells Newell, notait « Toute une génération d'auteurs haïtiens et français, particulièrement, ont prolongé les premières descriptions d'un culte vaudou, orthographié comme dans les écrits de Louis Elie, V-A-U-D-O-V-X, Ophiolatrie, fondée sur les premières descriptions de Moreau de Saint-Mérite, publiées cent ans plus tôt. » Donc il a noté ça, et précise que cela reflète une position géopolitique de la France et du clergé vis-à-vis d'Haïti à cette période, visant à diaboliser le culte bien plus qu'à l'écrire celui-ci en s'appuyant sur des observations directes. Et que, donc, durant le XIXe siècle, à force de répéter cette même description du vaudou, on finit par asseoir son évidence. Donc on devine, évidemment, les bénéfices secondaires que le clergé peut tirer pour diaboliser le vaudou avec cette image d'Ophiolatrie, puisque le serpent, dans l'imaginaire chrétien, est une figure d'un tentateur ou diabolique. Et donc on poursuit, toujours sur ce chapitre qui est détaillé point par point, par stigmate, on va dire, on poursuit avec d'autres éléments de diabolisation, notamment la crise de possession et le cannibalisme, dont est aussi affublé, volu, comme on vient de le dire aussi. Et donc, dans l'imaginaire chrétien aussi, le diable s'empare des ressources physiques de la personne. Et des missionnaires chrétiens, dont on peut lire les textes dans la deuxième partie, se livrent des descriptions dans ce sens concernant le vaudou haïtien, des missionnaires qui ont, si j'ai bien compris, déjà procédé au même genre de description par rapport aux possessions, au Daomèque. Donc, plus tard, au XXe siècle, on a parlé de Dorsainville, effectivement, à mon avis, c'était un des plus prolifiques. Je ne sais pas s'il était médecin ou psychiatre. En tout cas, il est un personnage qui, après, tente d'expliquer le phénomène de possession obtenu, selon lui, qui est une psychonevrose religieuse. De manière contemporaine, d'autres médecins essayent d'expliquer le phénomène de possession par l'utilisation des plantes narcotiques ou d'alcool. Ces approches, il m'a semblé, peuvent peut-être participer à légitimer ou plutôt expliquer les sacrifices rituels qui font l'objet d'une lourde stigmatisation du vaudou à l'époque, où l'on parle de sacrifice humain. Donc, on taxe le vaudou du cannibalisme. Et ces auteurs-là, qui ne sont pas spécialement positifs, mais en tout cas, tentent de donner, peut-être le change, en disant que la possession peut amener au sacrifice parce qu'on est dans un état second. qu'il y a quelque chose que c'est juste deux choses. Donc, le stéréotype du cannibalisme, comme on l'a dit, qui a émis une forte poussée avec cette affaire, l'affaire Claircine, je ne me souviens plus si tu l'avais détaillée, mais en fait, c'est quelque chose de vraiment catastrophique, qui a marqué le 19e, en 1864, à mon avis, la presse internationale aussi s'en est emparée, ou plusieurs affaires ou plusieurs adeptes du vaudou ont reconnu publiquement avoir mangé une enfant et ont été jugés condamnés officiellement à mort en 1864 par la justice haïtienne. Donc, à partir de là, les arguments de cannibalisme ont pris du poids et ces descriptions-là sont contemporaines. Donc, cette vision d'un vaudou fait de cannibale, de sorcier, on l'a dit aussi également, mais je répète parce que c'est vraiment important, a fasciné par la suite nombreux auteurs, romanciers, découvantes et de science-fiction, américains notamment, qui en livrent des récits, présentés d'ailleurs parfois comme objectifs, et là, j'ai envie de lire la préface du livre qu'on a déjà cité, « Les magiques », où on parle de la science, si j'ai bon souvenir, qui désormais nous amènerait à communiquer avec Dieu, enfin, des propos. On parle d'un observateur, en tant que William Dior-Civaud, on parle d'un observateur, enfin, un homme de notre temps, si j'ai le souvenir, donc un homme qui est un objectif. Donc, un livre de science, de fiction, qui est présenté comme un livre objectif tiré d'observation. Dans ce livre, on voit apparaître pour la première fois une autre figure ambiguement liée au Vodou, comme le souligne également l'ouvrage, qui est celle du zombie. On l'a dit aussi, relayée plus tard sur les écrans par les studios d'Hollywood avec le film « Moi et Zombie » de Victor Alprin, et un peu plus tard, en 1943, et là, un véritable succès mondial, « I work with a zombie » de Jacques Tourneur, qui augmente nettement la portée de cette figure du zombie. Et l'ouvrage souligne de façon intéressante que le mot zombie et le mot vaudou ont été, a priori, associés plus ou moins, soit de manière contemporaine ou après ces succès, ce qui laisse penser à un effet de ces représentations sur la société haïtienne elle-même. Tout en laissant aussi donc des traces au sein de la culture populaire au Tidantai, puisque le mythe du zombie, on peut encore en voir des traces aujourd'hui, plus spécifiquement liées au Vaudou. Donc, ce livre dresse dresse un état des lieux des représentations du Vaudouïcien jusqu'à la première moitié du XXe siècle et montre que la nécessité de se référer aux œuvres plus anciennes pour définir un objet a charrié, dans le cas du Vaudouïcien, à bon nombre de préjugés et de clichés liés aux interprétations des premiers observateurs du culte et aussi qu'il n'est pas facile de s'en départir au cours de l'histoire postérieure de ces descriptions. Donc, l'auteur nous invite à approfondir pour étudier la référence à cette matière est incontournable bien qu'elle soit donc quelque peu pipée par les interprétations non liées aux observations. Le caractère caché et secret des cérémonies durant la période esclavagiste et le caractère spéculatif des écrits depuis la dépendance de 1804 est un contexte propre à les guerres et les chercheurs nous dit Lewis qui ne pourra probablement jamais vraiment distinguer le réel de l'imaginaire concernant les cérémonies vaudoues de cette époque. Dans ce cadre, l'ouvrage nous invite à approfondir l'étude historique des autres courants religieux dont on vient d'en parler présents devant l'intérieur de l'esclavagiste en vue d'étendre le champ d'interprétation possible de ce texte-là du XIXe siècle. est formulé et formulé une silicothèse mais ça c'est aussi évoqué que durant le XIXe siècle le Vaudou est concurrencé par de nombreux autres courants religieux non-chrétiens qui sont très peu documentés. On parle de musulmans d'Afrique mais a priori il y aurait beaucoup d'autres possibilités et en définitive ce qui a clôturé l'intervention précédente aussi l'ouvrage invite au lecteur à une réflexion critique sur l'usage même du mot Vaudou qui peut-être n'a pas toujours servi à évoquer l'ensemble de croyances religieuses et de pratiques qui lui sont associées aujourd'hui. Vous en avez déjà touché précédemment pour finir ces écrits du XIXe tout comme l'étude de l'évolution des représentations concernant le Vaudou dans une perspective transnationale permettrait de spéculer sur l'évolution de certaines croyances religieuses comme nous dit Lewis tout autant que sur l'évolution des pratiques de la recherche scientifique à cette époque mais probablement également dans une perspective plus vaste de spéculer sur les effets des dynamiques représentationnelles et des échanges transnationaux dans le cadre du phénomène actuel d'accélération et d'accroissement des échanges en termes des valeurs de croyance et de représentation si on y ajoute notamment les représentations visuelles et peut-être en supplément des textes donc on voit très bien avec cet ouvrage cette dynamique transnationale d'échange en termes de valeur de croyance et de représentation on voit très bien avec cet ouvrage dont le Vaudou haïtien est un moteur historique et un cas exemplaire donc une matière d'études à poursuivre en tout cas merci quand on lit quand on lit les ouvrages du 19e siècle les documents de l'époque on a comme l'impression que le Vaudou c'est un culte consacré exclusivement à une divinité en l'occurrence la couleur alors alors moi je me pose la question où sont passées les lois du Vaudou parce que le Vaudou il y a beaucoup certains parlent de divinité d'autres parlent de force etc mais de toute façon on fait beaucoup référence à des forces à des divinités qu'on appelle des lois dans le Vaudou et c'est vraiment au cours du 19e siècle du verneau Trouillot l'un des rares mais vraiment l'un des rares a évoqué l'existence d'un panthéon peuplé de lois dans le Vaudou haïtien donc et et tout d'un coup tout d'un coup d'ailleurs Jean-Pierre a posé ce problème en 1928 tout d'un coup on se demande où est passé la fameuse couleur à partir à partir du 20e siècle donc il y en a qui sortent un argument évolutionniste qu'à un certain moment on n'en a plus besoin que le culte et oui que cela finalement est devenu un symbole donc voilà mais mais aussi et je pense que Kali pourrait nous dire une chose là-dessus j'ai comme j'ai comme l'impression que alors quand on parle de la couleur aussi à Cuba on parle de la couleur à Cuba on parle même dans le cas du Vaudou lusianais on parle de la couleur et que cette couleur existerait et serait encore d'actualité dans la pratique du Vaudou à Cuba je ne sais pas mais de toute façon en Haïti c'est surtout encore samedi dernier des étudiants me disaient qu'il y a des pratiques du Vaudou qui existent dans l'artibonique par exemple un peu dans le centre du pays où des gens se réunissent autour d'un arbre où il y a des couleurs mais il existe une emballade dans le porté oui mais c'est justement ce que je suis en train de dire aussi c'est que certains auteurs du 20ème siècle expliquent que nous sommes passés le moment où la couleur qui était adorée et cette couleur qui existait physiquement qui était adorée et bien elle est devenue un symbole tout simplement donc un symbole que maintenant elle est devenue une loi mais ce que je pose comme problème c'est pas ça c'est il y a une diversité de lois il n'y a pas que les lois de la couleur qui existent donc il y a Oubou Ferraï par exemple il y a Azzini Dantor il y a beaucoup de lois qui existent et ces lois là sont associées à des fonctions et généralement mais ce que j'essaie de dire c'est que ce pantéon là il n'est pas comment dire les ouvrains du 19ème siècle les documents en tout cas la grande majorité des documents du 19ème siècle ne font pas ressortir qu'il existe un panthéon c'est là tout le problème que tu soulignes avec le fait de tous ces auteurs du 19ème s'imprègnent du récit de Louis Elimereau qui peut-être avait assisté à une cérémonie vaudou où il a vu durant 30 minutes comme par hasard je caricature il aurait assisté à quelque chose de très partiel il en a fait une description et les conséquences de cette description donc c'est très très simplifié mais en tout cas d'après ce que tu expliques vu que ici on a la preuve sur document que depuis les écrits de Louis Elimereau qui devait sortir une description parce que ça a quand même la tête d'une commande devait sortir une description à forcer le trait et de là pour moi tout l'intérêt de voir cet enchaînement de descriptions et la conséquence du fait de se fonder sur des descriptions anciennes et de l'épreuve pour acquis sans observation donc c'est un peu ça qu'on voit donc la couleuvre n'est peut-être qu'une observation non n'est peut-être qu'une observation partielle ça c'est un autre argument mais je peux me permettre je pense qu'il y avait quand même une obsession à l'époque pour cette histoire de l'officialatrie parce qu'il n'y a pas de richard de la couleuvre dans la scintérie cubaine il n'y a pas vraiment de cul de la couleuvre et par contre Fernando Ortiz l'un des premiers universitaires cubains à s'intéresser à ces questions au tout début du XXème siècle qui consacre des pages et des pages et des pages dans ses premiers ouvrages à se demander où est passée la couleur parce qu'il aimerait bien la trouver et il la trouve que très partiellement dans des chansons par-ci par-là une danse mais rien de vraiment concret donc ça montre bien enfin il faudrait que j'aille re-regarder mais qu'il y avait une obsession en amont en amont oui alors un autre point important à souligner et ça fait l'objet de mon article que je viens de terminer d'ailleurs et c'est que quand on regarde la législation haïtienne il y a quelque chose qui nous frappe c'est la catégorie pénale de la superstition et généralement on dit que quand on parle de la superstition on parle simplement du vodou alors qu'on a bien regardé les documents en tout cas les lois les circulaires de l'époque ça pose problème par exemple en juillet 1844 le secrétaire d'état de l'intérieur de l'agriculture fait injonction à la police locale je cite de surveiller la conduite des cabaleurs des 10 heures de bonne aventure ou en gâteur cap de la tape alors voilà et c'est ce qui est mis dans le paquet de la superstition alors que la loi du 27 octobre 1864 portant modification du code pénal punit je cite tout faiseur de wanga cabrilata vodou donpède macandale et autres sortilèges alors ça veut dire quoi ça veut dire que le vodou serait parti ou encore serait élément d'un ensemble et beaucoup plus vaste que serait la superstition alors comment finalement aujourd'hui on est passé en tout cas quand on parle de wanga aujourd'hui on évoque ça suggère le vodou aujourd'hui quand on quand on parle de quand on parle par exemple de macandale de caprilata aujourd'hui c'est sur ça des groupes associées au vodou on ne sait pas comment on ne sait pas comment on est passé de ce sac là pour arriver à ça et je prends un autre exemple le vice-consulte de France au Capahissin Antoine des Harmoniens dans sa note rédigée vers 1830 voilà ce qu'il décrit il écrit si les hommes riches surtout dans la ville se montrent indifférents en matière de religion en revanche les hommes des dernières classes surtout parmi les noirs forment pour cela en société en confrérie régie par des règlements particuliers que leurs pères ont apportés d'Afrique il dit d'abord ce sont les vodou les wanga les kafraga les matsuala et ensuite les domes qui excluent les gens à gage c'est pour vous dire que quand on parle du vodou au 19ème siècle on ne sait pas trop à quoi cela renvoie alors on va peut-être continuer notre débat avec une intervention de Maud Laitier sur le deuxième suivant le vache de l'Élysée d'accord alors tout d'abord merci merci pour cette invitation parce que c'est vrai que c'est un grand plaisir même si on se voit souvent de participer à la présentation des livres des livres de l'Élysée alors je ne sais pas si c'est une chance ou une malchance je l'ai peut-être fait exprès moi mon exercice va être quelque peu différent pour au moins deux raisons d'une part parce que le dernier ouvrage de Lewis vous ne l'avez pas lu puisqu'il vient de sortir et enfin peut-être que certains d'entre vous ont été privilégiés et qui non voilà donc vous ne l'avez pas lu ça c'est une première chose qui va rendre mon exercice quelque peu différent des deux précédents et la seconde chose c'est que effectivement Lewis m'a demandé d'écrire la post-phase de son ouvrage alors je n'ai pas eu le choix j'ai tout obligé de dire oui mais pour autant je ne suis pas spécialiste de la question religieuse je vais toutefois partir de ce que j'ai écrit de la post-phase que j'ai écrite pour commenter et discuter l'ouvrage de Lewis mais sans m'attacher particulièrement à la question du vaudou bien que oui évidemment puisque c'est le sujet mais différemment pour peut-être replacer ça dans l'histoire la production qui nous intéresse celle de Duvernot-Trouillaud dans l'histoire intellectuelle de la production scientifique en Haïti alors pour autant c'est toujours la même chose étant donné que vous n'avez pas lu le livre je ne vais pas ici faire un résumé parce que comme ça vous avez encore plus envie ce qu'on espère de lire le livre je vais le présenter mais pas un résumé au sens attendu du terme je vais m'attacher plus exactement à repérer quelques-unes quelques-unes seulement des directions auxquelles nous invite sa lecture et qui j'espère montrent combien cette nouvelle livraison de Lewis marque une étape importante dans cet ouvrage donc c'est une présentation assez sommaire Lewis a pensé important de pénétrer la production scientifique du XIXe siècle haïtien par la voix singulière d'un auteur Duvernot-Trouillot et de son travail qui s'intitule l'ouvrage s'intitule Duvernot-Trouillot et le Vaudou réflexion d'un intellectuel haïtien du XIXe siècle et donc il nous présente le travail de Trouillot qui lui s'intitule Esquisse ethnographique Le Vaudou V-A-U-D-O-U-N Deux points aperçus historiques et évolution évolution au pluriel publié en 1885 alors je pense pas que ce soit un début de réponse mais quand même voilà on est en 1885 et Duvernot-Trouillot nous parle du Vaudou en le mettant en singulier bien qu'il appréhende ses évolutions au pluriel donc ça rebondit un peu sur ce que tu viens de dire Lewis donc en cette fin du XIXe siècle on parle déjà Du Vaudou comme un ensemble regroupant différentes pratiques alors le choix de ton choix Lewis le choix de Lewis je parlais de toi la troisième personne mais bon c'est bien c'est bien ce choix ça a donc été de s'attacher à situer le travail de Trouillot dans son contexte d'émergence la production intellectuelle de la fin du XIXe plus particulièrement les années 1880 qui dans le contexte haïtien contribue largement au développement et au renouvellement d'une réflexion dans ses liens avec le politique je vais y venir mais l'exploration à laquelle on est convié grâce à ce dernier ouvrage prend également son sens sens sur la base d'une analyse préalable de la place d'Haïti dans l'ethnographie française de l'époque c'est pas tout le parcours social et politique du verneau Trouillot font l'objet d'une mise en perspective alors où les résultats produits par une fréquentation la fréquentation d'une importante quantité d'ouvrages qui sont d'ailleurs recensés ouvrages produits à la fin du deuxième siècle en Haïti sur Haïti qui sont recensés de manière quasiment exhaustive dans l'ouvrage de Lewis donc c'est aussi un ouvrage très important pour toute la bibliographie qu'il nous donne là donc amène donc cette mise en perspective amène à réfléchir sur l'évolution de cet objet objet ethnographique s'il en est que constitue le volume autre point remarquable et là j'insiste que cette livraison nous donne nous offre la reproduction de l'opuscule de Duvernot-Trouillot donc esquisse ethnographique c'est un bien précieux et on va voir pourquoi c'est un bien précieux or j'ai envie de dire que Lewis là tu nous proposes moins de découvrir Duvernot-Trouillot et son travail que de l'éclairer alors pourquoi je dis qu'il s'agit moins de découvrir le travail du Duvernot-Trouillot parce que le travail de Trouillot est connu il est même présenté par certains auteurs comme l'un des premiers si ce n'est le premier travail d'ethnographie sur les pratiques votées ça veut dire quoi ? ça veut dire que pour qui il s'intéresse à Haïti ce travail est très souvent cité référé indiqué or il est oui dans ce travail Duvernot-Trouillot est un auteur pourtant singulier et alors vous comprendrez mieux quand vous aurez lu le livre évidemment pour ceux qui l'ont lu ils comprennent déjà un auteur d'autant plus singulier qu'il est très difficile à situer malgré la faible distance historique encore une fois on est en 1885 et en plus de ça son opuscule qui est encore une fois réédité là-dedans difficile à trouver donc et à cet égard on comprend pourquoi combien est précieuse cette réédition alors j'ajoute réédition accompagnée d'un d'un glossaire que tu as que tu as fait d'un glossaire que tu as rédigé et qui permet de mieux comprendre de mieux saisir la manière dont Trouillot appréhende cet ensemble vaudou on y viendra qu'il nous décrit là et notamment son utilisation des termes qui sont aujourd'hui toujours en vigueur et pour d'autres absolument plus et c'est ça qu'il est intéressant donc on pourra aussi penser que grâce à ce dernier ouvrage de Lewis le travail de Trouillot même réduit à un renvoi situé en note de bas de page comme on voit très souvent s'entendra différemment il ne s'agit pas là pour autant du mieux j'ai envie de dire puisque le mieux va être contenu sera contenu dans la lecture d'un auteur qui pour le coup ne sera plus soustrait à son historicité et ça je crois c'est un gros mot historicité mais là ça a un sens de l'employer ça je crois que c'est très important et c'est tout l'intérêt de ton ouvrage que de la mettre à jour que de mettre à jour cette historicité alors je ne vais pas parler à ta place Louise parce que tu le feras bien mieux que moi mais je voudrais quand même dire un mot sur la place que Trouillot occupe dans l'histoire intellectuelle d'Haïti et peut-être on peut l'espérer au-delà d'Haïti dans peu de temps et notamment grâce à ta publication bon je vais souvenir qu'on avait une discussion sur le terme que j'avais employé j'ai envie de dire que cette place elle est inaugurale quand j'ai eu à écrire initiatique tu m'avais dit mais Maud qu'est-ce que tu peux dire par initiatique quand on parle du vaudeau bon je maintiens inaugural cela étant alors Trouillot nous livre effectivement là-dedans vous verrez vous découvrerez une parole qui se fait fondatrice alors fondatrice d'abord parce que c'est un signe j'ai envie de dire parmi les les signaux qu'on a à ce moment-là sur Haïti sur ce qui est produit à partir d'Haïti mais surtout de l'extérieur qui apparaît comme une chambre d'écho dans ce qu'on a enfin on pourra en discuter de télé oui c'est peut-être une question déjà ce qu'on pourrait appeler un faux silence ethnographique sur Haïti parce que tu nous dis là qu'il y a un relatif silence ethnographique sur Haïti moi j'ai envie de dire oui et non ou alors un faux silence je ne sais pas quelle pertinence ça a mais on pourra en discuter alors sur Haïti mais aussi sur le vaudeau évidemment qui apparaît comme comme l'emblème pour le meilleur et pour le pire qu'on qu'on associe à Haïti donc ce faux silence ethnographique véhiculé par l'extérieur donc notamment la communauté internationale scientifique étrangère c'est un premier point et donc l'intérêt du bouquin de Lewis le dernier c'est justement de situer ce travail cette parole de Trouillot dans son contexte d'émergence mais dans son contexte d'émergence dans la production qui est donnée sur Haïti mais j'ai envie de dire et j'y reviendrai aussi dans son contexte d'émergence à l'intérieur d'Haïti sa place dans la production scientifique sur le pays même si je pense qu'il conviendrait davantage insister sur ce point on l'a abordé vous l'avez abordé parole fondatrice du verneau Trouillot aussi en ce que Trouillot pose la nature entre guillemets syncrétique du Vodou alors peut-être que ça oui il pose l'origine d'Aomeine du Vodou mais pas seulement Trouillot parle d'abord il parle en termes de syncrétisme et il n'oublie pas les liens qui ont été entre ses origines africaines et la présence européenne même si encore une fois le culte n'en est pas moins à rejeter du côté de l'obscur ou de l'impur puisque Trouillot parle pas même en termes de survivance il nous parle de attends j'ai noté de superstition plus ou moins ridicule qui au contact d'une propagande religieuse alors on précise qui serait dirigée en douceur et avec tact mais au contact d'une telle propagande le culte viendrait à disparaître et il nous dit aussi que pour la majorité de la copulation il s'agit là de pratiques qui apparaissent comme étant démodées j'ai plus les mots exacts mais comme ça vous lirez le lire et vous aurez la citation exacte donc Trouillot aussi nous dit ne voit pas dans le culte le symbole de la sauvagerie présenté comme évidemment l'exact inverse de ce qui pendant des siècles durant a été présenté en modèle en l'occurrence la civilisation occidentale pour reprendre l'expression mais ce qu'il est important de voir là et encore une fois c'est pour ça que c'est très important cette réédition de l'opuscule de Trouillot qu'on est nombreux à ne pas avoir lu mais on est aussi nombreux à faire comme si on ne l'avait lu donc l'oubli des liens cette nature syncrétique n'est pas oubliée par Trouillot c'est donc un auteur très important et on sait que par la suite Jean-François développera une telle approche en se référant à Trouillot pas toujours mais souvent en se référant à Trouillot alors moi j'ai une question aussi à ce niveau là c'est est-ce qu'on peut voir là le fait de poser cette nature syncrétique l'expression chez Trouillot de son appartenance à une société nouvelle ou au moins la conscience de son appartenance à une société qu'aujourd'hui on appellerait créée bon c'est une première question on pourra en discuter mais je vais revenir sur ce point tout à l'heure ce sur quoi je voudrais maintenant et aussi insister c'est que ton travail Lewis alors c'est pour ça que j'ai dit ça en introduction au-delà d'un questionnement sur l'objet vaudou dans le contexte haïtien au-delà du traitement scientifique dont Haïti fait l'objet et qui nous est très bien restitué dans cette publication du regard porté sur Haïti dans l'ethnographie et plus largement dans l'anthropologie française de cette fin du 19ème siècle cette publication est précieuse pour qui s'intéresse à l'histoire de l'ethnologie et de l'anthropologie en Haïti et à cet égard il faut préciser que les recherches conduites sur l'histoire de l'ethnologie et de l'anthropologie en Haïti sont récentes or les productions ne le sont pas on en a là une illustration les publications sont nombreuses et diverses et ce depuis plus de 100 ans alors cette remarque me permet de faire une petite parenthèse mais elle n'est pas si petite que ça sur l'existence d'une équipe de recherche au sein du laboratoire qui s'appelle la DIREP à Port-au-Prince au sein de la faculté d'ethnologie de l'université d'état d'Haïti à Port-au-Prince et d'ailleurs peut-être me permettre de préciser que tout à l'heure lorsque tu parlais des étudiants ce sont les étudiants de la faculté d'ethnologie et comme il y en a certains dans la salle enfin des anciens on peut les saluer et les remercier pour le travail et la relation qu'on arrive à créer donc cette équipe de recherche qui travaille sur l'histoire de l'ethnologie alors qui part aussi de 1885 sans doute pour une autre raison mais je vais revenir sur cette dalle de 1885 je rappelle que Trouillot publie son opuscule en 1885 donc équipe de recherche qui est sous la direction de enfin la co-direction de John Picard-Biron et John Picard-Biron certains d'entre vous le connaissent il a notamment travaillé sur Jean-Price Mars excusez-moi et cette équipe de recherche travaille aussi sur alors bien sûr Lewis fait partie de cette équipe de recherche et je vois qu'il y a Edlin de Rismond au fond qui fait aussi partie de cette équipe de recherche il n'y a personne d'autre que j'aurais pu et voilà travaille aussi sur la question des pères fondateurs de l'anthropologie ou tout au moins de la réflexion anthropologique en Haïti alors oui on connaît Louis-Joseph Janvier on connaît Hannibal Price on connaît Benito Sylvain on connaît François-Denis Légitime Firmin alors là ce sont les plus connus les plus célèbres et ceux dont les réflexions ont dépassé le cadre national le cadre national haïtien et donc ma question aussi les wits elles pourraient se situer à ce niveau là est-ce que tu fais entrer du verbe il y a plein de questions encore il faut échapper est-ce que tu fais entrer du verbe de trouillot dans ce panthéon parce qu'on peut parler de panthéon ces grands hommes et j'ai envie de reprendre l'expression on en parlait tout à l'heure avec Kali c'est héros épistémique l'expression n'est pas de moi c'est de Jean-Jamain la suite de bon Dieu mais de Jean-Jamain et d'ailleurs il y a un article assez fameux sur l'histoire de l'anthropologie est-elle une histoire comme les autres pardon donc fais-tu entrer du verbe de trouillot dans ce panthéon ces héros épistémiques qui il faut le rappeler leur réflexion de cette fin du 19ème siècle vise surtout d'abord à prouver l'existence d'une commune humanité des haïtiens avec le reste avec le reste cette commune humanité que partagent les haïtiens et qui s'inscrit dans le cadre de réponses entre scientifiques bon pas comme on les entend aujourd'hui mais disons anthropologues notamment français et haïtiens donc cette communauté qui reste à prouver en cette fin du 19ème siècle en Haïti destinée pour l'extérieur effectivement du pays mais j'ai envie de dire aussi pour l'intérieur et je pense que là il conviendrait peut-être d'insister davantage sur cette réception de leur discours il faut travailler là-dessus évidemment à l'intérieur des frontières nationales alors peut-être dire que dans le cas haïtiens il y a effectivement enfin c'est une donnée historique le fait que cette comment dirais-je cette cette pensée anthropologique traverse le 19ème siècle en Haïti les réflexions des 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 penseurs et c'est d'autant plus important que en cette fin du 19ème siècle particulièrement mais pas seulement ce discours anthropologique qui s'instaure va laisser la place très peu de temps après finalement à un autre type de discours et un vrai véritable glissement va s'opérer avec ce que Carlos Selyus a appelé le tournant ethnologique au début du 20ème siècle enfin dans les années 30-40 et un véritable changement va s'opérer mais je vais y revenir parce que j'ai une question à te poser à ce sujet là donc pensée anthropologique présente en Haïti qui qui traverse tout le 19ème siècle et pas seulement la fin du 19ème siècle qui se traduit par la formulation d'un discours anthropologique et d'un projet anthropologique qui vise on le sait à dénaturaliser l'esclavage et pour participer à cette humanisation cette humaine condition encore une fois de tous les hommes et alors j'ai une question à ce niveau là alors Selyus pour pour rester avec lui parce que je pense qu'il a bien avant nous mis en avant des moments importants dans cette histoire des idées et des méthodes dans le contexte haïtien Carlo Selyus je vous renvoie au numéro de Gradiva que l'on d'entre vous doit connaître sur Haïti et l'anthropologie qui a été publié en 2005 Carlo nous parle des moments de cristallisation en cette fin du 19ème siècle haïtien alors pas tant avec du verre au trouillot mais surtout avec Firmin et sa publication qui date également de 1885 de l'égalité des races alors il nous parle des moments de cristallisation mais qui s'inscrivent dans la pensée de tout un siècle comme une sédimentation intellectuelle qui porte ces moments de ces moments de de cristallisation on pourrait dire de condensation de la pensée qui donne lieu à des publications alors bon évidemment vous avez parlé de Moro de Saint-Méry il faut quand même préciser que dès le 18ème siècle en Haïti l'organisation des connaissances et des savoirs existe dans la Saint-Domagne ça existe on a des cercles des sociétés savantes qui sont mises en place dès le 18ème siècle c'est quand même important de le préciser et notamment Moro de Saint-Méry le cercle de la Delphes etc donc ces moments de cristallisation que moi je n'appellerais pas comme ça je parlerais de manière un peu plus théâtrale des entrées en scène de la pensée parce qu'il n'y a pas institution d'une scène anthropologique je pense que la scène elle traverse tout le 19ème elle ne date pas de 1885 bon bref animé de préoccupation politique pas encore esthétique et c'est là aussi où un glissement va s'opérer au cours du 20ème siècle donc attends j'ai une question mais je ne sais plus où elle est attends j'ai écrit une question donc alors comment alors qu'en est-il plutôt de la pertinence à focaliser sur cette fin du 19ème dans l'eau en 1885 pour marquer le début de la réflexion anthropologique en Haïti quand on sait que ça traverse tout le 19ème siècle voilà qu'en est-il de cette périodisation de sa pertinence en fin de compte voilà on pourra on pourra en parler je sais peut-être que je connais un petit peu ta réponse mais je veux bien la réentendre donc voilà et puis aussi encore une fois ces moments comment dirais-je destinés à l'extérieur pour l'extérieur on sait que ces grands penseurs ces pères fondateurs ces héros épistémiques font partie des sociétés sociétés d'anthropologie française etc tu l'as très bien décrit et c'est aussi pour ça qu'il faut absolument lire ce livre de Paris mais aussi qu'en est-il de l'écho de leur pensée localement à l'intérieur des frontières nationales là je crois qu'il y a un véritable terrain d'investigation voilà et alors j'en reviens rapidement je ne suis pas en dehors à la parole de Trouillot mais je crois qu'elle est aussi fondatrice pour au moins une troisième raison c'est qu'avec le travail du Verneau Trouillot et à la différence donc des auteurs comme Firmin ou 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 Janvier pour citer encore une fois les plus connus les plus célèbres et ceux dont les textes ont dépassé le cadre national haïtien cette étude du Verneau Trouillot encore une fois magistralement replacée dans son contexte d'émergence grâce au travail à l'analyse de Lewis est une des premières voire la première on pourra en parler à déborder le cadre physique pour s'intéresser à la question du social chez soi donc c'est à dire par un haïtien donc de ce point de vue là encore une fois ce travail ce double travail j'ai envie de dire marque une étape importante l'ouverture de l'analyse du physique vers le social et le social chez soi chez soi on a dit et d'ailleurs Trouillot parle de l'état social des races qui convient d'étudier parce qu'effectivement toute la problématique jusqu'à présent a porté sur la question physique la question de la race non sans raison d'ailleurs parce que depuis encore une fois le début du XIXe siècle ce qui est fondateur aussi c'est bien cette question de la racialisation en Haïti qui porte le discours et le projet anthropologique discours anthropologique et projet anthropologique encore une fois d'humanisation de tous les hommes et c'est bel et bien la question de la racialisation qui est très importante au cours de ce XIXe siècle haïtien et la Trouillot Duvernot Trouillot il faut faire attention parce qu'il y a plusieurs Trouillots en Haïti qui sont connus et donc Duvernot Trouillot nous propose une analyse encore une fois du social et ce qu'il est très intéressant de remarquer et je l'ai découvert il y a deux jours parce que ça m'avait un peu échappé mais comme tu nous fais beaucoup travailler on a grâce à toi on a découvert plein de choses Trouillot à la suite de alors je sais pas je me trompe dans la prononciation de Arnaud de Quatrefages ou Quatrefages personne ne sait je me rassure quoi rappel quoi quoi ah bah vous voyez d'accord on s'est compris rappel de cause sur qui alors là je le cite pour éviter de me tromper qui tendent à égarer notre jugement quand il s'agit d'apprécier l'état social des races nous dit-il la première cause tient à la manière dont nous jugeons l'ensemble de la population à laquelle on appartient en gros il nous dit l'ensemble de la population en oubliant les distinctions à établir à l'intérieur d'un même groupe d'une même population je sais pas si je suis très claire dans ce que je rappelais donc il nous dit en fait il pose là cette question du grand partage qui va occuper grandement les analyses après qui viendront notamment le grand partage entre élite et masse et il nous dit quand on se préoccupe de l'état social des races on oublie cette distinction et il nous dit le vaudou le vaudou en étant singulier et en parlant de vaudou ne concerne pas l'ensemble de la population haïtienne bon là je crois que c'est aussi quelque chose sur lequel on n'est n'est pas l'affaire de la société haïtienne amenée à réfléchir et la seconde cause qu'il attribue à l'égarement qui serait celui des analystes pour apprécier l'état social des races la seconde cause il parle de orgueil de race de préjugé de notre éducation qui nous empêche de encore une fois saisir des ressemblances extrêmes presque des identités en fait entre des populations a priori différentes il nous rappelle l'unité du genre humain mais cette unité du genre humain lui va la chercher dans social et je crois que là c'est un moment important je vais bientôt m'arrêter mais il faut quand même préciser parce que là aussi c'est important et ça va peut-être rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure que dans le cas du travail de Trouillot encore une fois c'est une trentaine de pages mais comme tu l'as très bien dit les ouistes on bute sur les traces de ces conditions d'observation de son recueil des données on ne sait pas où il a travaillé comment il a travaillé on ne sait pas davantage les raisons qui l'ont poussé à étudier le vodou donc ça échappe alors de fait on perçoit les limites de l'analyse alors évidemment limites de l'analyse qui sont déjà facilement repérables dans un objet grévé d'une conception positiviste comme la communauté étrangère pouvait la véhiculer il s'est inscrit dans un évolutionniste qui peut-être pourrait nous faire rire aujourd'hui enfin sourire à défaut de rire et voilà et de certains stéréotypes d'ailleurs Emmanuel Sépol en 52 tu me corriges je ne sais pas dira que l'ouvrage de Trouillot est très intéressant malgré les préjugés qui sont les siens peut-on appeler ça des préjugés je ne sais pas on en revient tous à notre temps sans d'autant plus que le mot préjugé tu le réutilises aussi dans la conclusion on va parler de l'œuvre de Trouillot bon alors après il est aussi difficile et là ça rebondit peut-être davantage sur ce que vous disiez peut-on considérer le travail de Trouillot comme une réponse à la publication de Spencer St. John qui n'est pas de 1886 mais de 1886 1884 1886 étant la traduction française donc ça veut dire que quand Trouillot écrit son opuscule il a connaissance de la publication comme on peut-on l'imaginer de Spencer St. John et il ne la cite pas il est vrai mais il parle à un moment alors tu me corriges Lewis pour faire taire alors ce ne sont pas ces taire j'aurais dû les noter je m'envoie j'ai honte pour faire taire ces observateurs amateurs ou bien je ne retrouve pas ça tout à l'heure donc difficile pour autant de dire qu'il s'agit là d'une réponse une réponse à quoi au rejet des cultes vaudous dans une condition A je termine peut-être en disant ouais je pourrais terminer mais je vais quand même il y a une question qui se pose est-ce que pour revenir sur cette pensée du 19ème siècle dans les contrastes qu'elle nous montre avec ce qui se produit au 20ème siècle est-ce que Duvernot-Trouillot eût été étonné de la destinée culturelle de l'objet vaut pourquoi je dis ça c'est pas possible parce que même si alors on sait Price Marx et tu le rappelles caractérisera en 28 ainsi par la langue le vaudou en tant que religion mais les lectures progressivement et encore ça dépend vont mettre de côté de façon a priori j'insiste sur a priori contradictoire la dynamique de création des cultes et il est certain que si la discipline ethnologique qui va s'institutionnaliser dans les années 30 40 va dans une tentative de sauvegarde des cultes en lien avec les campagnes anti-superstitieux va pénétrer les cultes qui sont vus alors comme la voie singulière des modes de pensée des gens va vouloir les étudier mais en même temps c'est pas sans lien avec une préoccupation politique va mettre de côté cette dimension cette dynamique de création et va en fin de compte les enfermer dans un espèce de musée national avec une valeur emblématique identitaire patrimoniale et retombée en quelque sorte pour certaines analyses dans une sorte d'essentialisme un nouvel essentialisme et on peut se demander comment lire cet ouvrage de Trouillot là-dedans et voilà on va inscrire les cultes dans un espèce de musée national encore une fois en mettant de côté cette inscription dans une démarche universaliste et du stigmate en fin de compte entraînant le rejet et la condamnation on va passer à un emblème doté d'un certain charme qui autorise la contemplation et un glissement réel s'opère et ça pose encore une fois la question que vous souleviez tout à l'heure me semble-t-il et tu y invites également à la fin dans la conclusion que tu nous présentes à partir de ton analyse du travail de Trouillot qu'en est-il aujourd'hui du renouvellement des enquêtes ethnographiques sur cet objet mais pas seulement plus largement sur la question du religieux et comme le précisait Nathalie tout à l'heure et bien ton travail et toi Lewis porte aussi sur cette question du religieux que tu saisis dans toutes ses ambivalences sa complexité mais aussi toutes ses ambivalences qu'en est-il du renouvellement des enquêtes ethnographiques aujourd'hui en Haïti sur la question Vodou ça je pense que c'est une véritable véritable question et peut-être pour vraiment terminer je crois que ton travail et cette lecture cette analyse du travail de Trouillot que tu nous proposes là est aussi une invitation ou tout au moins attire grandement notre attention sur l'inscription du travail de Trouillot dans un champ de recherche comparatif donc Cuba et ça fait ça permet de dire un mot aussi sur le travail qui est nôtre à savoir celui des constructions des ethnologies construction et moi là je suis fatiguée construction des ethnologies nationales donc l'inscription encore une fois du travail de Trouillot dans l'étude de la pensée religieuse des espaces qui nous intéressent alors d'aucuns on pourrait appeler afro-américains et l'analyse aussi de la place du religieux dans ces espaces tels que la discipline ethnologique les a à déployer cette place à donner à la place du religieux parce que encore une fois on est en 1885 on est en Haïti on est en 1885 et ça part pas de 1900 ça part de 1885 cette question des enquêtes ethnographiques sur tout ça alors la construction des écoles nationales effectivement d'ethnologie et encore une fois peut-être terminée pour dire que oui il est temps de s'intéresser à ces écoles nationales d'ethnologie aux différences qui les constituent et de faire ce que Jamin a appelé encore une fois une anthropologie de l'histoire de l'anthropologie dans ces différents contextes en les faisant dialoguer certes et peut-être un mot pour dire qu'aujourd'hui en Haïti et la faculté d'ethnologie en est quand même une illustration assez une illustration la discipline se renouvelle la liaison qu'elle a eue avec l'idéologie noiriste du temps du valier est là elle est elle aussi analysée les objets se renouvellent ça aussi c'est important parce qu'il y a toute la question des objets légitimes illégitimes des objets surinvestis le vaudou en a été un et ça me fait penser mais Kali je te laisse le faire le colloque sur la question des objets illégitimes illégitimes mais surtout illégitimes et puis Emma tu pourras en dire un mot aussi qui va nous occuper prochainement à Cuba et qui permet encore une fois de vraiment travailler de travailler en collaboration entre Haïti Cuba le Mexique enfin pas seulement mais moi je parle un peu de ce que je connais mieux et voilà donc un véritable programme de recherche donc un mot vraiment pour terminer pour dire merci Lewis merci tout voilà un champ d'investigation majeure on peut espérer qu'il y ait d'autres travaux et aussi on peut espérer quand même que ce ne soit pas seulement les travaux des chercheurs haïtiens qui sont ainsi soumis à l'analyse mais aussi les travaux des chercheurs étrangers sur Haïti ou en Haïti je pense que là c'est quelque chose d'important donc merci merci bonjour merci alors il faut dire que cela va vous permettre de mieux comprendre pourquoi j'ai écrit cet ouvrage et cela répondra aussi à Maud sur certaines questions alors l'idée d'écrire cet ouvrage est bienvenue de la lecture d'un article de Marion Oubré et Aaron Diantel publié en 2002 dans les archives de l'association sociale des religions et alors ils soutiennent l'idée que le texte fondateur des études religieuses afro-américaines s'intitule l'animisme d'Enek de Baya dégénérescence et crime atavisme psychique et paranoïa publié en 1900 par le médecin légiste brésilien Reimundo Nina Rodriguez alors si cet article accorde une place aux heures produites sur le vodou haïtien d'ailleurs on parle beaucoup de Price Mars il y a un silence étrange sur celle de Trouillot et pourtant Trouillot a publié son opuscule en 1885 ça on comprend parce qu'il est difficile de trouver cette publication de Trouillot mais mon problème c'est que généralement on a cette tendance à faire commencer on a cette tendance à faire toute gravité autour de Price Mars et de Firmin et c'est quand je parle de père fondateur on pense généralement à Price Mars à Firmin à Janvier comme étant les pères fondateurs et je pense qu'effectivement les gens se sont appropriés ces auteurs assez vite parce que je vais expliquer tout à l'heure pourquoi mais il y a aussi une autre chose c'est qu'il y a des auteurs qui ont discuté avec eux qui ont relativisé certaines thèses que ces auteurs ont développées mais qui ne sont pas connues parce que eux ils publient soit dans les journaux et c'est des articles de journaux tout simplement rien que ça il faut du moins ils publient un ouvrage tiré à 10 20 20 exemplaires donc ça c'est 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 le premier problème alors et je commencerai par répondre à la question qu'est-ce que je pense de cette idée de 1885 comme étant mon fondateur dans l'histoire de l'éthnologie haïtienne alors moi je je dirais que les années 1880 sont extrêmement importantes pour comprendre ce qui se passe parce que et il y a à partir des années 1880 des intellectuels des haïtiens qui s'inscrivent dans des cercles ou encore des sociétés savantes à Paris et cela leur donne l'occasion de mieux polémiquer de mieux discuter avec d'autres intellectuels on pense par exemple à la polémique qui oppose Jean-Vie à Renaud et sur la question de race et ils sont très attentifs à tout article publié dans la presse en France particulièrement qui tend à dénirer l'image d'Haïti donc d'autant plus que quelqu'un par exemple comme Jean-Vie est diplomate parce qu'ils sont tous en politique ils sont tous en politique aussi et Fiumet a eu un parcours également de politicien en fait Bernard Trouillot était ministre Bernard Trouillot était non seulement avocat mais également il est le ministre donc et deuxième chose c'est que moi je pense qu'on n'a pas assez parlé de cela et si tu regardes par exemple la page 103 du livre il est question de François de l'illégitime c'est un moment important 1886 et davantage important que 1885 1885 il y a la publication majeure dont il est confirmé sur l'égalité des l'âge humaine mais 1886 et en 1886 François de l'illégitime qui est sénateur reçoit et qui a été ministre avant de devenir président d'Haïti il reçoit une lettre de l'hétnographe français Léon de Roni naître du 15 février 1886 qui lui demande de fonder un comité un comité haïtien de l'alliance scientifique universelle ce comité a été constitué et réuni un ensemble d'intellectuels de Port-au-Prince mais également de ville de province qui veulent travailler et qui veulent produire des travaux ethnographiques et donc ce comité est placé sous la protection du président de la république de l'époque Lysius Salomon malheureusement le sénateur légitime gagne tellement de popularité qu'il devient dangereux pour le président Salomon il est exilé un an plus tard il revient en Haïti et conquiert le pouvoir mais il n'aura pas le temps de poursuivre avec cette initiative là je pense que cette initiative et cette initiative s'est arrêtée là par contre il y a des gens que nous retrouvons dans cette alors qui ont signé qui ont été présents aux réunions fondatrices de cette structure de cette entité là de cette association et qui ont publié des travaux par la suite c'est pour cela que je parle d'une première vague d'ethnographes haïtiens avant PriceMars parce qu'on a souvent entendu en Haïti particulièrement que PriceMars est le père de l'ethnographie haïtiens et d'ailleurs il le revendique il le revendique même s'il cite Trouillot donc dans quelle mesure il considère Trouillot comme ethnographes ça c'est une autre question et donc je pense que alors quand tu parles de la réception des auteurs ces auteurs-là en Haïti je pense que la question est extrêmement intéressante par exemple pour parler la plupart des heures importantes sur la question derrière sont publiées et produits pour les Haïtiens sont publiés en France parce que cela s'adresse particulièrement au public européen cela s'adresse particulièrement aux français et d'ailleurs c'est intéressant de regarder les gens avec qui polémiques ces intellectuels là aussi c'est extrêmement intéressant de regarder ça et donc les livres qui à mon avis connaissent un véritable succès dans le milieu intellectuel et qui seront cités 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 de génération en génération et bien ce sont généralement des réponses des polémiques et sur des questions de race par exemple quand tu prends le cas de Louis-Joseph Janvier ou du moins tu prends le cas de 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 Jacques Nicolas Léger etc mais ce sont des polémiques ce sont des ouvrages qui répondent à des sujets délicats quand par exemple Janvier par exemple aborde la question du cannibalisme dans le voulou il dit que oui vous prenez les faits divers en Haïti vous faites comme si c'est toute la population haïtienne encore tous les gens qui pratiquent le voulou qui sont des cannibales mais en France en France il y a eu des cas de cannibales mais personne n'a eu l'idée de faire passer les français comme cannibales donc c'est ça on comprend que du fait même qu'ils s'engagent dans la perspective de défendre entre guillemets la race noire d'une part et l'image d'Haïti à l'étranger et bien c'est des ouvrages qui seront alors c'est des ouvrages qui seront encensées par le public haïtien d'ailleurs ils sont considérés comme c'est les principales références des intellectuels haïtiens de cette période-là donc c'est des maîtres à penser c'est des maîtres à penser et de l'époque et alors il faut dire aussi que parlons de syncrétisme alors il y a différentes manières d'aborder cette question et au 19ème siècle il y a eu pas mal d'auteurs dans les années 50 par exemple 1850 et qui ont évoqué ce problème de la double appartenance encore de la multiple appartenance de certaines personnes à des religions et par exemple et alors on sait que jusqu'au j'entends encore des gens dire ça que tout bon voulousin est d'abord un bon catholique et bien et qu'est-ce qui se passe quelqu'un par exemple comme Gustave Ballot dans un livre publié en 1856 il se rend conscient du problème il dit et la vieille négresse qui redoute les visites d'un zombie va indifféremment demander des messes au curé et des conjurations au papa Ballot donc il y a pas mal de récits comme ça donc le grand problème de l'église catholique c'est comment faire en sorte à ce qu'il y ait de véritables chrétiens authentiques le problème de l'authenticité ça pose alors le problème des chrétiens authentiques en Haïti ça c'est un problème donc en d'autres termes le problème de la conversion religieuse et dans quelle mesure les prêtres se demandent dans quelle mesure véritablement les gens comprennent ce qu'on leur dit à l'église dans quelle mesure cette expérience religieuse des gens et bien en tout cas l'expérience qu'on les invite à faire et bien dans quelle mesure ils en tiennent compte ils n'ont pas de problème ils n'ont pas de problème et d'ailleurs en parlant du sécrétisme encore ils associent des lois à l'essai les prêtres sont conscients de cela et d'ailleurs c'est au nom de cette c'est pour imposer l'authenticité de la croyance et donc qu'ils ont décidé à la fin du 19e siècle particulièrement à partir de 1896 d'initier des campagnes anti-superstitieuses parce que si vous regardez par exemple les différents échanges épistolaires qu'ils ont eus et les échanges entre les prêtres et leurs congrégations vous allez remarquer que leur inquiétude du fait que la personne la personne ne se sent même pas coupable le fidèle qui pratique le vodou il est très régulier à l'église il participe à toutes les activités de l'église et il ne se sent pas coupable il ne se sent pas coupable d'être à la fois catholique et vodouisant bon encore là j'ai un problème de termes vodouisant qui est rissant aussi alors est-ce que alors la question de la destinée culturelle de l'objet vodou cela étonnerait-t-il est-ce que cela étonnerait et du amontouillot moi je pense que nous sommes dans un autre contexte nous sommes vraiment dans un autre contexte à partir des années 20 à partir des années 20 je pense vraiment que nous sommes dans un autre contexte nous sommes dans un autre contexte et je dis que ce n'est pas seulement en Haïti et à la même renaissance par exemple ça dit beaucoup de choses mais ma Paris que des gens alors ils commencent à parler de la grande question est-ce que les entre guillemets nègres ont une culture est-ce que on peut élever au rang de religion les pratiques de super alors des pratiques qui sont considérées jusqu'alors comme superstition je pense aussi que qu'un grand effort a été réalisé avec Prismas aussi je ne peux pas dire le contraire Prismas ça fait quelque chose d'indéportant même si je me peine à le dire cent fois qu'il faut il faut aller bien avant Prismas aussi pour voir que d'autres auteurs que d'autres auteurs ont essayé de lever le voile de démystifier la question du Vodou et quand je parle de préjugés par exemple d'autres mots il parle de culte bizarre je n'arrêtais sur le mot démystifier je ne suis pas sûr que Prismas c'est démystifier alors là c'est remythifier bon là je suis d'accord là je pense que là je pense que oui oui d'ailleurs et il faut dire aussi que malheureusement le Prismas ce qui est le plus connu c'est le Prismas d'ici par là non alors que Prismas est revenu sur ses réflexions sur le Vodou dans d'autres textes et 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 on n'en tient pas compte malheureusement donc il relativise des choses par exemple par exemple le Prismas dit très clairement que ce n'est pas le Vodou qu'il aime mais plutôt la science qui s'en occupe en occupant c'est l'ethnologie donc faire de et il dit très clairement qu'il ne comprend pas des gens qui le font passer comme étant un défenseur du Vodou ça c'est intéressant aussi et à tout bien compte et un autre élément alors sur la question des recherches sur le Vodou en Haïti moi je pense qu'on est en train de 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 faire quelque chose d'intéressant en mode et je m'explique l'un des grands problèmes des recherches sur le Vodou en Haïti c'est que les chercheurs n'ont les chercheurs n'ont pas le réflexe de comparer non pas souvent le fait de comparer et ce qui se passe en Haïti à ce qui se passe dans la Caraïbe par exemple à ce qui se passe en Afrique et faire aller vers d'autres aller vers d'autres terrains discuter avec des chercheurs d'autres contrées de disciplines de disciplines diverses pour pour mieux comprendre ce qui se passe pour mieux comprendre ce qui se passe et je pense que en constituant des équipes de recherche par exemple l'idée même de constituer des équipes de recherche où on peut discuter avec des chercheurs étrangers parce que moi j'ai été très content par exemple de faire la connaissance de Cali qui travaille sur la même question point et de voir comment à partir de Cuba je peux mieux comprendre ce qui se passait en Haïti il y a beaucoup de choses qui se sont passées en Haïti et bien en fait ça se passait également à Cuba et presque en même temps moi je pense que ça c'est vraiment important à faire et développer développer des équipes multidisciplinaires mais avec des gens des chercheurs de différentes universités étrangères pour dynamiser la recherche scientifique en Haïti et particulièrement sur la question des religions de la recherche de la recherche de la recherche Sous-titrage FR ?